Une centaine de joueurs se relayant toute la journée autour des consoles. C'est ce qu'on appelle les Sibériades, douzième du nom. Francis Gérardin, David Ségal. Durant toute la semaine, ils se réunissent dès 9h du matin autour d'une soixantaine d'ordinateurs. Le cours c'est jeune de retrouver leur jeu préféré ou d'en découvrir de nouveau. Une initiation pas toujours simple. Ton coup spécial sera quand t'auras une petite barre bleue, elle sera remplie au maximum. Et là, comme il t'explique, c'est un peu compliqué. Tu vois, là, ils te disent qu'il faut que tu fasses un Z avec celui-là, et tu tapes avec celui-là. D'accord ? C'est rigolo parce que quand on est mort, on tombe, puis les couilles sont rigolos. On continue à pratiquer le combat ou la tactique virtuelle, mais ils sont de plus en plus nombreux à apprécier des univers moins violents. Pour une visite du parc d'attractions ou des cours de danse accélérés, entre autres. En fait, je m'amuse avec tous les jeux que je trouve virtuels. Pourtant, on voit toujours que les garçons ? Oui, bon, parce qu'ils sont accros, mais tout le monde peut s'amuser avec. Parmi les accros, il y a Anas. Il aime jouer au foot et vaner ses adversaires. Non, non, il n'y a presque pas faute. Tu peux passer tranquille, je t'offre le thé. Vas-y, je t'offre le thé. Je t'offre le thé pour me faire des fautes et tout. Vas-y. Et c'est encore meilleur au Sibériade. Chez moi, je ne peux pas inviter tout le monde. Alors qu'ici, on peut jouer avec n'importe qui et c'est bien. Comment dire ? On calcule notre niveau. Puis c'est bien de mettre des tôles. Oui. Alors justement, samedi, des tournois officiels permettront à chacun de se mesurer au meilleur. Voilà, Sibériade, c'est donc au parc des expéditions d'Epinal jusqu'à la fin de la semaine.